Bonsoir à toutes et à tous, à la une de ce journal, la centrale hydroélectrique de Bendera qui révit 7 tonnes de matériel pour la réhabilitation et modernisation du groupe 1 sont arrivés à Calémy, dans le Tanganyika, des pièces détachées qu'il faut rassembler, un véritable travail de génie civil, des images à suivre dans un instant dans ce journal. Enfants sorciers, oncles, beaux-pères, les pasteurs s'en mêlent et les couples se disloquent. Dans les pires des cas, les enfants se retrouvent dans la rue. Les problèmes des couples peuvent trouver des solutions dans un nouveau cadre. On va les découvrir dans ce journal. Une nouvelle structure appelée à être rattachée aux affaires sociales vient de voir le jour. Les détails également dans ce journal. La bancarisation de la paix du personnel de l'État. Certes, l'argent ne circule plus entre les mains des comptables. Moins de détournements, la maîtrise des effectifs, une inclusion financière en augmentation. Mais à côté de ces tableaux réduisants, devant les gûchers, parfois, il se pose un sérieux problème de connexion Internet, les manques de liquidités dans les banques, la bancarisation et ses défis. C'est le grand format de ce soir. Encore une fois, bonsoir. Nous sommes à la veille de la célébration du centenaire de l'église Kumbanguiste. Le décor est déjà planté en Kamba, la Cité Sainte, pour accueillir un invité de marque et fidèle. La présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tissikedi, est annoncée sur place. Retrouvons en Kamba, Roger Diéhi et Blandine Zovos, suivez. L'ambiance est festive ici à la cité de Mba Zangongo, précisément à l'entrée de la route principale qui mène à la Cité Sainte de Kamba. Des fidèles venus de partout embarquent à bord des véhicules personnels et des transporteurs. Invités officiels et fidèles Kumbanguistes vont célébrer avec faste ce mardi 6 avril 2021 le centenaire de l'existence de l'église Kumbanguiste. Pour un événement voulu grandiose et d'une grande portée spirituelle, l'ensemble des fidèles et sympathisants kumbanguistes disséminés à travers le monde et ceux vivant dans toutes les provinces du pays ont accepté de braver tous les obstacles. La route menant à la Cité Sainte de Kamba, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé, n'empêche pas les adeptes kumbanguistes d'assister à cette grande fête. La route menant à la Cité Sainte de Kamba, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé, épargné par les mauvaises conditions du tronçon Banzangungu Kamba, long de près de 75 kilomètres. Son éminence papa Simon Kumbangu Kiangani a passé des heures bravant parfois des bourbiers impressionnants pour atteindre le site festif. A son arrivée, sous les ovations des fidèles, le représentant légal de l'église kumbanguiste a demandé aux fidèles de réserver un accueil chaleureux et inconditionnel au chef de l'état Félix Oltan Tshiseke Di Chilombo, dont la présence est déjà annoncée ici, à travers des banderoles et calicots placés le long du sentier qui mène à la Cité Sainte. Leynthes et Kamba, jusqu'à la pollen débat de. «Là nous faisons un powerblier qui me dit, deaine à la transparence que lesättés sont utilisées. D'桂 Le programme des activités commémoratives du siècle de l'église kimbanguiste prévoit également l'inauguration du musée Simon Kimbangu par le président de la République. Plusieurs autres activités socio-culturelles sont également annoncées jusqu'au 30 décembre 2021. Les domaines agro-industriels et présidentiels délantèrent les occupés des constructions anarchiques qui sont érigées, constatées par une délégation de la présidence de la République. On en parle avec Guylain Cavalonti. Des visages graves des occupants de ces sites présidentiels spoliés. En face, la furie et l'étonnement de la délégation de la présidence de la République dépêchée pour s'enquérir de la situation actuelle et exacte du parc présidentiel de l'Ansele d'Aipel, et définir l'étendue et les limites exactes par rapport à son texte créateur en vue de la relance très prochaine de ses activités. Conduite par le conseil principal du chef de l'État au Collège de la planification agriculture, pêche et élevage, l'ingénieur Ambroise Kazambou, Cette délégation était composée outre des délégués de la présidence de la République, des représentants du gouvernement, des officiers de la garde républicaine et de la police nationale congolaise, des préposés de Daipel, des experts sectoriels et des autorités coutumières. Cette mission de cinq jours a débuté ce lundi par une séance de travail dans les installations du nouveau Daipel, en présence de tous les acteurs impliqués dans cette affaire. Il est ressorti des échanges qu'effectivement plusieurs hectares du parc présidentiel ont été spoliés, d'où cette visite des reconnaissances des terrains par la mission. Le premier constat est catastrophique, des individus non autrement identifiants cédés des terres à des tierces. Un particulier s'est même permis d'y ériger des barbellés pour créer sa propre concession dans ces sites. A la question de savoir qui sont exactement les spoliateurs, les violons sont loin de s'accorder. Après cette première étape, la mission a décidé notamment d'accorder du temps au CTI, de la circonscription foncière de la Ntsele, de mettre à la disposition de la commission dès ce mardi, l'acte créateur de Daipel Ntsele, ainsi que les différents arrêtés ministériels en sa possession pour permettre de réconstituer les limites de ce domaine agro-industriel. Cette commission devrait également être dotée de moyens et engins pour faciliter la clôture de sa concession, une fois réconstituée. Direction la chambre basse du Parlement où son président Christophe Mbosso a échangé avec des diplomates en poste à Kinshasa, l'ambassadeur de la Russie et celui du Japon au centre, la coopération parlementaire. Les comptes rendus avec Sylvie Mouembo, Bernard Baudot et Jérémy Kaoueti. Le premier à être reçu par le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Alexei Santebov, était porteur d'une lettre de félicitation de la Fédération de Russie auprès du speaker de la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapuanga. Les deux personnalités ont évoqué les relations parlementaires qu'entretiennent les deux parlements. Ils ont également parlé des relations économiques et humanitaires dans la lutte contre la Covid-19. J'ai vu beaucoup d'intérêt de la part du président de l'Assemblée nationale de promouvoir la coopération avec mon pays dans les domaines différents. Et j'ai vu aussi le désir de promouvoir les liants interparlémentaires ainsi que la participation dans les forums qui vont être organisés en Fédération de Russie. On espère cette année ou peut-être l'année prochaine. Minami Iroyoki, nouvel ambassadeur de l'Empire du Japon en République démocratique du Congo, est quant à lui venu présenter ses civilités au président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiapuanga avant de commencer officiellement ses fonctions de diplomate à Kinshasa. Les relations diplomatiques entre Kinshasa et Tokyo d'une part et d'autre part, entre Kinshasa et Moscou sont au beau fixe et en doivent être entretenus. Et à la Chambre haute du Parlement, la communauté économique du pays des Grands Lacs, la CPGL, sollicite l'implication du chef de l'État dans l'organisation de la conférence de présidents. Les secrétaires exécutifs adjoints de cette organisation sous-régionale, le Congolais Joseph Lititio, en a fait part au président du Sénat, Modeste Bahati. D'autres activités à la Chambre haute à travers ses comptes rendus des cendres nianguis suivez. Lutte contre le trafic illicite d'armes, la corruption, le blanchiment d'argent, bref, les crimes économiques et environnementaux, c'est la mission poursuivie par le système des Nations Unies, précisément l'ONU-DC. Les chefs de bureau du coordonnateur résident des Nations Unies à Kinshasa, Abou Bakri Diaou, est venu solliciter l'implication du Sénat congolais dans la future collaboration entre l'ONU-DC et la RDC. Il sollicite aussi l'appui de la Chambre haute du Parlement pour les besoins législatifs. A son note, le président du Sénat, Modeste Bahati, s'est montré réceptif, avant de lui suggérer d'aborder aussi la problématique des circulations des armes des petits calibres à l'est et au sud du pays, précisément en Itourie, au Katanga et dans le Grand Kivu, qui met à mal la paix de la République démocratique du Congo. Une bonne partie de ce qu'ONU-DC fait, c'est-à-dire l'idée contre les crimes, contribue automatiquement à accroître la paix dans les différentes zones. L'idée contre la prolifération des armes, l'idée contre les trafics illicites, ce sont aussi des éléments qui vont permettre d'augmenter la paix dans ces zones-là. La plupart des armes, par exemple, qu'on trouve, ce sont des armes qui circulent de manière illicite. Et si ONU-DC et l'ensemble des partenaires peuvent contribuer à réduire ça, ce sera une très bonne chose. Joseph Lititio Afata, secrétaire exécutif adjoint chargé de l'intégration économique à la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs, a échangé avec le président du Sénat. Une entrevue portée sur deux points, l'urgence d'organiser la conférence des présidents et la contribution de la RDC qui accuse un grand retard. Modeste Bahati, président du Sénat, s'est engagé d'être le porte-voix de la CPGL auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. La CPGL qui a trois États membres, la RDC, le Rwanda et le Burundi. Et pour que la paix règne entre ces deux derniers États, la RDC a un grand rôle à jouer. La situation de la communauté, je crois qu'il faut la décrire d'abord par rapport aux objectifs même de la communauté. Cette communauté qui est une communauté économique, comme son nom l'indique, a également des objectifs sur la paix et la sécurité transfrontalière dans la région des Grands Lacs. D'ici 2023, la Fatih City sera sortie des terres sur le site du Cancocolo. Sur un espace de 330 hectares, 22 600 unités de logements sociaux, le boulevard dit de l'alternance, une tour de 160 mètres qui porte le même nom sera érigée. A cela s'ajoute une cité moderne administrative et une cité d'affaires. Ce projet ambitieux qui va recevoir l'appui des partenaires chinois, avec comme objectif la délocalisation d'au moins 72 casernes militaires et policières et leur rélocalisation dans des conditions humaines. Paul Mackel Adobitec a tout expliqué au président du Sénat, qui a apprécié le projet, avant d'émettre quelques avis. Il a insisté sur les sérieux qui devraient animer les initiateurs du dit projet. Et cette question, doit-on procéder par des réformes électorales prioritaires avant 2023 ou encore le choix carrément des acteurs avant tout ? Un dilemme cornélien pour les représentants des confessions religieuses qui se sont retrouvés autour du représentant légal des églises de réveil, le pasteur Dodo Kamba. D'autres détails dans ce reportage signé Floribère Kinanga-Moussachi. La participation des chefs des confessions religieuses régroupées au sein de la CIME. La commission d'intégrité de médiation électorale affichait complet en même ligne pour la présentation par son éminence Israël Dodo Kamba Kalanganai de l'église du réveil de la République démocratique du Congo des priorités des réformes à mener attendu 2 pour les élections fixées à 2023. Question d'actualité brûlante. Pour l'orateur Dodo, l'analyse de la situation du moment exige la recherche du consensus sur les questions électorales, l'examen des conflits armés et des affrontements intercommunautaires, la prise en compte du genre dans la sélection des candidatures pour la mise en place urgente du bureau de la CIME chargé de préparer les échéances électorales de 2023. Un aspect non négligeable, c'est la mobilisation a-t-il rappelé à temps des fonds destinés aux opérations conduisant aux différents scrutins. Le représentant légal Dodo Kamba a martelé sur la nécessité du respect de ses expressions démocratiques vis-à-vis de la population très impatiente. Pourquoi les élections périodiques ? Parce que les élus sont responsables devant le peuple. Ils doivent revenir devant les électeurs à des intervalles réguliers afin d'obtenir le renouvellement du mandat. Pourquoi le but du réveil du Congo Saint-Gastel ? Nul n'ignore que la mission de l'Église est essentiellement prophétique. Au-delà de sa mission traditionnelle, l'Église du réveil du Congo a une mission sociale qui justifie son engagement socio-pastoral. Le secrétaire général de la Sengho Amben-Cholé rassure quant à lui l'opinion des motivations qui ont toujours guidé les églises pour maintenir un climat de paix et de confiance entre peuple et gouvernant. Le titre de pièce qu'il faut rassembler, tel un puzzle, le groupe A de la centrale hydroélectrique de Bendera dans le Tangany Kassera. Non seulement réhabilité, mais aussi modernisé. D'autres explications dans ses commentaires. De pièces détachées, composées notamment des paliers, des boucliers, fusées injecteurs et le roue pelletant, en somme, les parties importantes, très essentielles, qui composent une turbine. Au total, 7 tonnes de ces outils seront rassemblées après son acheminement dans la province du Tangany Kassera pour les travaux de réhabilitation et de modernisation du groupe A, la centrale hydroélectrique de Bendera, province du Tangany Kassera, qui se développe à une vitesse exponentielle, à l'arrêt depuis juillet 2009, suite à un défaut de son alternateur. L'objectif est de reconstituer sa puissance installée de 8,6 x 2, soit 17,2, grâce à un contrat scellé entre la Snell-SA et le groupement italien-allemand dans un programme qui vise la rénovation de l'ensemble du parc de production hydroélectrique de la Snell-SA, Réconditionnée dans les ateliers de la GECAMINE, entreposée dans les installations de l'atelier d'électromaintenance industrielle, la nature de ces travaux repose sur la centrale, ligne, poste à baisseur de l'Ukunga et les réseaux de distribution. Actuellement, la ville de Kalemi est alimentée que par un seul groupe dans la centrale de Bendera. Mais avec ce que Snell fait, avec son partenaire AEMI, ces pièces vont aider à remonter le deuxième groupe dans la centrale de Bendera. Et dans une brève échéance, la centrale de Bendera va retrouver deux machines pour faire à peu près 17 mégawatts. Snell fera un effort, malgré tout ce que vous avez vu à Kalemi, des lignes de transmission d'énergie électrique qui sont empiétées par la population. Snell ne se fatigue pas pour répondre à la demande de la population. Snell travaille. Dans un autre registre, la Snell SA a procédé au remontage des pylônes écroulés suite au vol de conducteurs en cuivre sur la ligne 50 kV. Un lot important des conducteurs électriques en aluminium cette fois-ci est déjà dans les entrepôts. Après l'acheminement de ces outils dans la province du Tanganyika, la suite, c'est le travail des génies civils. D'une commune rurale à une ville plus tôt, cette mutation fait appel à un investissement considérable dans les infrastructures. Boulungou dans les cuilloux s'apprête à porter son nouveau statut. Tout commence par les travaux d'assainissement initiés par les ministres du développement rural Guy Mikulumpombo. C'est un reportage signé redépendant. Sa Longo Weekend, une pratique d'assainissement qui consiste à pousser tout le monde à tenir soit son balai, sa bêche et sa coupe herbe en vue de rendre son environnement salubre mieux, plus propre. Cette pratique est de coutume dans l'administration congolaise depuis des décennies aussi bien dans la capitale que dans tous les villages, cités et entités urbaines ou rurales de la RDC. Et avec la création des villes sur toute l'étendue du territoire national, la modernisation est le seul mot qui s'impose tout en respectant les normes urbanistiques. La cité de Boulungou dans la province du Kouilou avec le statut d'une ville bénéficie déjà des infrastructures routières avec la construction des canivaux pour une bonne conduite des eaux de pluie. La cité de Boulungou étant une commune rirale, Guy Mikulumpombo, ministre du développement rural, en ses jours de travail dans ses coins du pays a initié des travaux. Ici, il lui donne quelques leçons pratiques d'usage. C'est un caniveau pour prendre de l'eau et récolter le sable. Et le sable doit être curé par la population. Donc, ce n'est pas le rôle du ministère de venir curer le caniveau. Le ministère, son rôle, c'est de construire le caniveau pour protéger les maisons. Mais la protection, c'est le tirage qui doit se faire en permanence. Le tirage, même si il y a plus de deux fois par jour, il faut curer deux fois. vous devez curer. Les gars, c'est un peu très irresponsable de voir que même devant la maison de quelqu'un, il y a les sables, il est là, il regarde. Qui viendra faire pour eux ? Qui viendra faire ça pour eux ? Personne. C'est le chef de cité, c'est la police, c'est la population, c'est l'athée qui doivent curer les caniveaux. Ça, c'est la responsabilité de la ville. L'entretien des routes et des caniveaux doivent être de rigueur pour bien garder en état les infrastructures routières sur l'étendue du pays. On en vient au grand format de ce soir. La bancarisation et ses défis. De longues files d'attente devant les duchés et en fin de compte, on vous dit qu'il n'y a pas assez de liquidités, soit c'est un problème de connexion Internet qui survient. Les services bancaires du pays seraient-ils moyennement aptes à servir les personnels de l'État à chaque paye c'est les dossiers de ce journal avec Jacques Tubobaméji et Jean-René Cabamba. Suivet. Lancé en 2011, la bancarisation de la paix des agences et fonctionnaires de l'État est un vaste projet qui s'inscrit dans le cadre de réformes institutionnelles voulues par le gouvernement de la République démocratique du Congo. En nombre des acquis à capitaliser de ces mondes des paiements des salaires figurent l'accroissement du taux des bancarisations, la promotion du crédit, la maîtrise des effectifs et l'amélioration tant soppée du climat des affaires. Cependant, dans presque toutes les banques commerciales utilisées à des fins salariales, le personnel de l'État congolais, c'est plan sur la qualité de service rendu. Certains agences et fonctionnaires se font payer, des fois au-delà des heures de service. Nous constatons très souvent quand il n'y a pas de paie, vous passez dans des distributions, la connexion y est. Mais dès qu'on lance seulement la paie, vous pouvez passer dans autant des agences, il n'y a pas de connexion. Puis vous pouvez tourner toute la vie de Kinshasa, vous passez toute la journée comme ça sans avoir l'argent. Surtout les conditions dans lesquelles cela se passe, des longues files d'attente, sous le soleil, parfois des débuts à tort, il y a même parfois des gens qui s'amènent avec 3, 4, voire même 10 cartes à la fois. Au sujet de la barcanisation, nous nous peignons, il faut que quand nous partons à la banque, on voit qu'il y a l'argent mais il n'y a pas de listing. ou soit il y a le listing mais il n'y a pas d'argent, on est là sous le soleil, en tout cas ça nous énerve beaucoup. En retirant l'argent dans les distributeurs, nous trouvons que les distributeurs chauffent, nous trouvons que les distributeurs sautent en panne, nous trouvons que les distributeurs, c'est-à-dire si vous retirez un montant qui est un PLV, vous trouverez que non, les distributeurs bloquent. Au regard de toutes ces plaintes, que disent le banque commercial, la FBN Banque est la seule banque qui nous a ouvert ses portes pour rencontrer le planter récurrente et promet de tout faire pour améliorer sensiblement ses services. Premièrement, j'aimerais qu'il soit bien clair qu'il n'y a pas de problème de liquidité à la FBN Banque. Seulement, c'est vrai, les jours de week-end, il peut arriver que les distributeurs soient vidés. Et ça, ça arrive généralement pendant la période de paie des fonctionnaires. Le problème, c'est que depuis le début de la crise du Covid-19, nous avons arrêté les opérations le samedi. Donc aucune agence, à part celle du siège, ne travaille le samedi. C'est comme ça que les distributeurs étant rechargés le vendredi soir, s'ils sont utilisés pendant la journée de samedi, à grande échelle, ils sont vidés. D'accord ? Alors, pour résoudre cette situation qui est fâcheuse, afin de mieux servir nos clients fonctionnaires, parce que nous sommes là pour eux et nous écoutons les plaintes, la direction a décidé de mettre en place des opérations le samedi en mettant une équipe de permanence dans toutes les agences de Kinshasa. Par rapport à la question des listings de paie, je pense qu'il est important de comprendre le processus de paiement. La banque n'a l'autorisation de payer que lorsqu'elle a les trois éléments. Crédit, l'estime du budget et l'estime du ministère des Finances. Sans cela, elle ne peut pas payer. parfois, il arrive des cas où la banque doit demander une dérogation auprès du président du comité de suivi de la paie. En ce moment-là et seulement en ce moment-là, elle peut créditer les comptes des fonctionnaires après avoir obtenu cette autorisation-là. Nous mettons déjà en place des solutions idoines afin que des solutions adéquates afin que ce genre de problème ne se répète pas. Comme on vous a dit, il y aura des équipes de permanence. Maintenant, les ATM vides pendant les week-ends, ça n'aura plus lieu parce qu'il y aura des équipes qui seront là. Sans compter le fait qu'on va aussi ajouter des terminaux de paiement dans les agences de façon à ce qu'on puisse seconder les agences où il y a un grand nombre de personnes et pas assez d'ATM. Donc, certaines transactions pourront se faire dans le hall des agences. Certes qu'il arrive parfois qu'on ait des problèmes de connexion. Nous avons actuellement plusieurs fournisseurs d'accès Internet que nous utilisons mais le principal c'est RTL. RTL, c'est pour la fibre optique et quand vous êtes sans ignorer qu'actuellement la fibre optique pose un certain nombre de problèmes et généralement quand nous avons des problèmes avec la fibre optique d'RTL, nous basculons sur des connexions backup, des connexions de secours qui malheureusement n'ont pas la bande passante pour prendre en charge toutes les transactions au niveau de la banque et c'est en ce moment précis qu'on peut faire face à un problème de lenteur mais dit principalement la bande passante mais parfois ce sont des problèmes juste ponctuels mais malheureusement quand ça arrive au moment où il y a la paie des fonctionnaires et qu'il y a beaucoup d'attroupements au niveau des distributeurs ça se fait sentir contrairement aux jours habituels. concernant les débits à tort 80% des cas de débits à tort sont régularisés automatiquement après 4, 5, 10 minutes maximum après les 10 minutes l'argent rentre dans le compte du client donc il y a une annulation de la transaction donc il y a un crédit qui vient pour annuler le débit les banques commerciales jouent un rôle majeur dans le cycle économique de la RDC singulièrement dans la bancarisation de la paie les contrôles du fonctionnement du système revenant de plein droit au comité des suivis de la paie piloté par la banque centrale mais qu'est fait ces comités jusque là est-ce un comité des suivis inutiles et factices est-il au courant des plaintes du personnel de l'état cet organe de contrôle a promis sa réaction incessamment il garde en eux encore des valeurs surtout quand il faut parler de la lutte contre la corruption dans le pays la fondation Al-Kitengue a honoré quelques personnalités un nombre sélecte alors parmi elles Luzolo Bambilesa Joël Maki est là pour les détails dans le club international des intègres ces personnes qui luttent contre les antivaleurs en particulier contre la corruption le professeur Luzolo Bambilesa vient de s'ajouter c'est la fondation Al-Kitengue qui a procédé à cette nomination faisant de lui un intègre j'intègre systématiquement ce mouvement parce qu'effectivement au Congo notre pays je l'ai toujours dit les hommes intègres existent les hommes intègres ne sont pas mis en évidence ils ne sont pas valorisés pourquoi encourager ce mouvement parce qu'effectivement pour lutter contre les antivaleurs et en particulier contre la corruption l'intégrité est la vertu cardinale qui permet à toute personne de refuser le mal face à une offre de corruption 1 dollar 1000 dollars qu'est-ce qui fait qu'une personne résiste ce n'est pas l'intelligence c'est l'intégrité je suis heureux et je félicite notre ami Al-Kitengue pour avoir eu cette idée juste de réunir ceux et celles qui souffrent de voir que notre pays va mal parce que les hommes intègres ne sont pas valorisés et j'en appelle aux Congolais qui comprennent qu'il nous faut l'intégrité de rejoindre cette famille parce que plus nous serons nombreux plus nous allons défendre notre grand pays pour nous les Congolais l'exemplarité est la vertu la plus importante que ma génération peut transmettre aux générations futures l'organisation a reconnu les mérites du professeur Luzo Lombambi le professeur Luzo Lombambi est une victime de son propre système il a essayé avec toutes les forces qu'il peut et aujourd'hui la chose qui donne son mérite c'est de s'être libéré et de dire l'intellectuel va s'exprimer en dehors du pouvoir en dehors des titres L'intégrité reste une richesse importante pour l'homme et un véritable héritage pour les générations futures car elle paye non seulement celui qu'il a incarné dans sa vie quotidienne mais aussi ceux de sa postérité et dans le chapitre politique il fut une figure importante de la politique nationale aux côtés d'Etienne Tusekedi Frédéric Ibassa Maliba est passé dans l'au-delà voilà 18 ans l'UDPS Ibassa s'est souvenu de cet homme d'état Odilon Cayouma Surnommé F-Machine Frédéric Ibassa Maliba à l'époque du Zahir a marqué son parcours politique sa lutte acharnée contre la dictature mauboussienne et la quête de l'intérêt général combat noble et béné est continue à parler de lui jusqu'à ses jours pas plus tard qu'hier dimanche 4 avril 2021 la dynamique des jeunes kibassistes a rendu hommage à l'illustre disparu et cela à travers cette commémoration des 18 ans de sa disparition sous le thème Frédéric Ibassa modèle d'un leadership de changement pour Isabelle Ibassa le combat pour le changement mené par son père doit être permanent il peut nous manquer physiquement mais je pense que acharnée Ibassa Maliba est en vie parce que il a continué sa machine continue la machine elle ne sait pas ça très fière de son mentor la jeunesse de l'UDP Skibassam Maliba est déterminée à pérenniser ses idéaux démocratiques le jeune peut détenir aujourd'hui le courage l'excellence et le solidarisme qui a caractérisé le parcours politique de notre mentor le peuple président Frédéric Skibassam Maliba j'inculte aussi à la jeunesse congolaise ces valeurs qu'incarnait notre mentor le peuple président Frédéric Kibassam Maliba ce jour anniversaire de la mort du charismatique F-Machine une occasion qui a permis au cadre du parti d'encourager la jeunesse à s'approprier les valeurs prônaient par Frédéric Kibassam Maliba valeurs axées sur l'épanouissement du peuple congolais c'est un fait assez rare du moins à l'époque voir des artistes affiliés à la société congolaise des droits d'auteur percevoir leurs primes semestrielles et bien ce sont des efforts consentis par les nouveaux comités que dirigent l'artiste musicien Joussa Nyokalongo c'est un commentaire de Chantal Akolo on va suivre Les artistes affiliés à la Sokoda Société Nationale des Droits d'Auteur ont commencé à percevoir l'argent qui leur est dû au titre des droits d'auteur L'événement a eu lieu au siège de la Sokoda à la place des évolués à Kinshasa dans la comité de la Gumbi Toutes les disciplines de la culture ont été honorées les artistes musiciens les plasticiens les dramaturges et les hommes des théâtres Cette rémunération est les fruits des droits perçus pendant un trimestre pour les comptes des artistes Tous les artistes et toutes les générations y ont été conviés Bumbenga Bozi Boziana Adolphe Dominguez Franck Moulajar Mama Alinga et autres Tous étaient satisfaits par les travails abattus par les comités Nyokalongo PCA de la Sokoda Au sorti du siècle de la Sokoda tous n'ont pas tari des loges Ils n'ont fait que louer les travails abattus par les comités Nyokalongo-Jossa et ont appelé tous les autres musiciens qui ne sont pas encore affiliés à la Société Nationale des Droits d'Auteur à adhérer à la Sokoda Dispute Infidélité Sorcellerie Les problèmes conjugaux sont d'ordre multiple En parler aux oreilles indiscrètes c'est précipiter parfois les divorces C'est qu'il est à l'Ibala une nouvelle structure que l'on doit en principe rattacher aux affaires sociales traite ce genre de dossier délicat Séverine Pascal Katanda nous en dit un peu plus C'est des dislocations et problèmes sociaux qui sévit dans le couple les femmes ont vu juste pour trouver un moyen de stopper cette maladie qui range les familles Scientifiques psychologues sexologues médecins ont mis en place une structure où le couple pourront se confier pour traiter et résoudre ces problèmes Elle sera liée aux affaires sociales et au ministère du genre famille et enfant C'est qu'elle est à l'Ibala Entendez le secret du mariage c'est de ça qu'il s'agit Elle a pour but de promouvoir au sein des couples le bien-être de la famille consolider le lien familial restaurer les climats des paix et réunifier les familles en séparation Le samedi 3 avril en présence de la représentante du ministre des affaires sociales Rose Boyata et du genre famille et enfant Maria Benzongo l'initiatrice a tenu une conférence pour expliquer l'impact et l'importance de cette structure dans la vie du foyer congolais La sexologue Ange Awasi a expliqué les contours aussi utiles de la vie sexuelle dans le couple alors que le docteur Mélanie a invité le femme à intégrer le numérique dans le contexte de la Covid-19 pour éliminer le problème conjugué une plaidoirie est menée pour intégrer C'est qu'elle est à l'Ibala dans l'une des directions soit du ministère du genre famille et enfant ou des affaires sociales parrainée par Lambert Osango elle est déjà engagée dans la formation de femmes en milieu rural Le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie s'élance à la conquête de nouveaux militants pour se faire cette formation politique du sénateur Roger Mouaka a procédé à l'installation des comités des bases suivis C'est le président national du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie Roger Mouaka qui a présidé cette cérémonie dans cette salle toutes les catégories d'âge sont mobilisées pour l'écouter l'initiateur du MCSD prêche le changement des mentalités à travers les valeurs chrétiennes prenaient par son parti politique Le message principal que nous donnons c'est le changement de mentalité c'est le changement n'est-ce pas de nouvelles classes politiques avec une nouvelle vision avec une mentalité renouvelée en insistant sur les valeurs les valeurs chrétiennes qui sont en premier plan l'amour du prochain l'honnêteté l'intégrité la bonne gouvernance Chela Kassoumba Mouangé a été investie comme présidente du comité sectionnaire de l'IMIT et tous les symboles du parti lui ont été remis pour mener à bon port son comité avant cette installation 135 sectionnaires et sous-sectionnaires ont suivi une formation de haut niveau axée sur l'idéologie du parti signalant que les sénateurs Fleur Ibert Mbatchi Mbatcha et Roline Zazie ont assisté à cette manifestation et le prochain cap la commune de Selimbao et voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi et surtout merci à ceux-là qui nous ont suivis depuis la ville des Kindous nous sommes là dans la province du Maniema bonsoir chez vous merci à tous